Sous le vrai premier meeting de Thiam, au moins 200 000 militants annonçaient un vrai test grandeur nature pour le président du PDCI. Le mandat express qui veut voyager loin ménage sa monture, dit l'adage. À un peu plus d'un an de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, le président Tijam Thiam, en décidant de tenir un meeting dans la Nava, ce samedi 22 juin, en temps, nul doute, à plisuer dans les faits, cette maxime populaire. En tout cas, sauf erreur, ce meeting politique est le premier du genre que dirigerait l'ex-banquier, depuis le congrès qu'il a porté à la tête du plus vieux parti afin de succéder à feu en riconnant Bédié, le 23 décembre dernier. Si cet exercice s'avère être une première pour le petit-fils d'Ufou et Boigny, il faut en revanche mentionner que la formation politique qu'il dirige est solidement implantée dans cette partie du sud-ouest du pays, dépendant du district du Bas-Sassandra. Une zone devenue le fief de ce parti au détriment du FPI, depuis la présidentielle 2010. Un statut qui est jusqu'aujourd'hui maintenu et même consolidé, depuis les dernières joutes électorales. En effet, pour ce qui est de la députation, le PDCI détient sept sièges sur huit. Buillot et, mairie sous-préfecture et commune, deux élus, chacun. On a aussi, les circonscriptions de l'Ocrouillou-Lignéo, Grandes-Âtris et Guéillot où on enregistre respectivement, un siège pour chaque localité aux couleurs du parti de Tijam-Tiam. Tout comme celle du conseil régional. C'est donc un déplacement qui, en principe, est loin d'être à risque. Il est plutôt indiqué de mentionner que, ce périple est bien plus stratégique pour sécuriser un bastion, se rendre plus fort et capitaliser ce rendez-vous en s'en servant comme rente de lancement pour aller à la conquête d'autres régions. Une source proche de l'organisation avance une mobilisation d'au moins 200 000 militants et de sympathisants venus aussi bien du chef lieu de la NAVA qu'essoubré que des départements comme Guéillot, Méli, Buillot ainsi que du reste de la Côte d'Ivoire comme, de San Pedro, d'Abidjan, entre autres. Dans ce contexte, les opérateurs économiques au niveau notamment, de la restauration, du transport et l'hôtellerie ne peuvent que se frotter les mains avec le déferlement du flot humain. C'est que fait noter un gérant d'hôtel qui a confié que faute d'activité est en dehors de la période de grande traite de cacao. De novembre à janvier, qui leur favorable, les activités comme le meeting de ce jour, créent l'engouement à leur niveau avec le plein des 16 chambres dont dispose son établissement d'hébergement. Le constat est quasiment le même sur l'ensemble des 56 hôtels de la ville. Quelque peu nostalgique, notre interlocuteur n'a pas manqué de rappeler la période de construction du barrage hydroélectrique, soubré par les Chinois et qui a été mis en service, le jeudi 2 novembre 2017 par le chef de l'État, S.E. Alassane Ouattara. Bien avant, les ouvriers et techniciens chinois constituaient la plus importante frange de clients qui faisait tourner l'eau réceptive, a-t-il rappelé. Sinon, en période creuse, à peine quatre des chambres sont occupées, a conclu l'opérateur économiste. Sous-titrage ST' 501